Bienvenue, merci de suivre ce magazine au-delà de l'actualité. Nous parlons de la gestion de la vie de Kinshasa à travers ce numéro et nous recevons à ces sujets Mme Christelle Moindie-Makelele. Elle est cadre de l'ACP, elle est également porte-parole de la structure femme d'aujourd'hui. Merci Mme d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Mme Giselle de m'avoir invitée dans ton beau plateau. Mes civilités, je les présente au gouverneur de la ville de Kinshasa, autorité morale de l'ACP, Jean-Tiningo Milambaka, et j'ai présenté mes civilités au secrétaire général de l'ACP, qui est Charles Mboudamuto, l'intérêt général. Pourquoi pas au président de la structure femme d'aujourd'hui, qui est modeste en pétille. Et voilà, à toutes les femmes d'aujourd'hui, qui nous suivent en ce moment. Alors là, on comprend directement que vous êtes cadre, comme je le disais tantôt, de l'ACP. Vous avez salué votre autorité morale. Et puis, vous êtes porte-parole de la structure femme d'aujourd'hui. Et nous sommes en plein mois de mars. Ça tombe vraiment bien de parler de la femme. Votre structure, ça existe depuis combien de temps ? Et quels sont les objectifs de femme d'aujourd'hui ? Et pourquoi femme d'aujourd'hui ? J'aimerais bien qu'on soit bilingue, parce que j'aime bien toucher toutes les couches de la république. Parce que nous, dans la structure femme d'aujourd'hui, c'est pour changer la mentalité. En effet, je vais répondre à votre question. Bisso, la femme d'aujourd'hui, Tobanda, femme d'aujourd'hui avant l'ACP. C'est-à-dire que femme d'aujourd'hui, il y a qui qui a accompagné Vision ? Il y a le gouverneur Gentiline Gobila, il y a Kinshasa Bopeto. Et à ce moment-là, le gouverneur n'avait pas encore lié les documents juridiques du parti. Mais nous, on l'accompagnait déjà. Donc, c'est un peu ça comment la structure femme d'aujourd'hui a vu les jours. Vous avez dit comment l'ACP est la femme d'aujourd'hui ? Exactement. On peut dire qu'il y a une femme d'aujourd'hui a sa maman où il y a beau-t-il assez. Donc, c'est un peu ça. Femme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quoi ? Moi aussi, il y a l'élo, c'est-à-dire qu'il y a l'élo. Et là, il y a une structure, il y a une structure, il y a une structure, il y a une valeur, il y a une structure, il y a un objectif. Vous avez un objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Changer la mentalité de la femme congolaise. Moi aussi, il y a un peu plus qu'à cause à l'été. Elle a sa potentialité, mais elle s'est dit que je suis une femme, je suis limitée dans la cuisine. La femme doit être épanouie dans tous les domaines de la vie. Elle ne doit pas se complexer en disant que je ne peux pas affronter la vie. Parce que je suis une femme, il y aura un homme qui viendra m'épouser. C'est inutile d'étudier, c'est inutile d'extérioriser mon intériorité, ou sortes mes potentialités que Dieu m'a dotées depuis la naissance. Alors nous, on est là pour dire à la femme que tu es capable de déplacer les montagnes. Tu es capable de dire un mot aussi. Tu es capable d'affronter la vie politique. Il ne faut pas seulement s'attendre à la maison, qu'il est marié. Tu es là pour compléter papa. Papa est là pour dire que je suis un homme, je suis un homme qui a dit que je suis un homme qui a dit qu'il est marié. Il ne faut pas dire que je suis un homme qui a dit qu'il est marié. Pourquoi? Dieu t'a donné deux mains, c'est pour aider. Quand on dit inaides semblables, c'est dans tous les domaines. Papa est là pour dire que je suis un homme qui a dit qu'il est marié. Même transport, il faut qu'il est marié. Il faut pas penser qu'il est marié. Qui es-tu jeune dame? Qui es-tu maman? Dieu nous a créé pour aider. Une aide semblable, c'est-à-dire que tu dois aider dans tous les domaines. Tu es capable de déplacer les montagnes de ta vie. Une famille comme ça. Alors toi, c'est une femme d'aujourd'hui. C'est un complexe Wana et Paia Passi. Vous êtes partie d'un constat à travers le pays où ce n'est pas la ville. Exactement, pour changer la mentalité des Kinoises et le Congolaise. Pas seulement le Congolaise, mais partout, on change la mentalité de la femme. Elle ne doit pas se limiter. Il n'y a pas de limite pour la femme. La femme, homme, il n'y a pas de limite. Dieu nous a créé presque pareil. Mais il y a une particularité. Chacun d'eux a sa particularité, on doit les dire. Alors vous aidez ces jeunes filles-là qui attendent tout de leurs copains. Elle doit avoir un copain pour avoir un petit rien. Puis surtout ça, bon mot. Et puis quand une femme me demande, une jeune dame me demande, elle s'est dit, je suis limitée, c'est fini pour moi. Ma vie est là. Non, c'est faux. Elle peut se réélever. Elle peut se réélever. Elle qui vous a dit d'abord qu'elle est tombée. Avoir un enfant n'est pas synonyme de tomber. N'est pas synonyme de que ta vie est limitée. Apprendre arrive jusqu'à la fin. Mais si tu vois, c'est dire que je suis limitée, ça provient de la tête, madame Gisele. Ça provient déjà dans la tête. Et puis notre société aussi. On se dit, ah bah c'est terrible. Vous connaissez de laitzre. C'est terrible. Quand c'est libre, je n'ai pas droit à la vie. Je n'ai pas droit à étudier ou soit à travailler ou soit à s'épanouir. Il faut aussi avoir des moyens. Est-ce que vous apportez de l'aide financière à ces dames-là? Exactement. Et ces dames-là peut-être? Ce n'est pas seulement le moyen qui doit limiter les femmes. Non, non, non. La tête. Il suffit d'avoir juste la volonté. Mais toi-même, ce n'est pas l'argent, madame Gisèle, pour devenir quelqu'un dans ce monde, pour se dire que oui, je peux. Ce n'est pas l'argent, où ce soit le moyen. Oui, certes, on le fait. Tout ça, c'est un peu comme ça, s'il s'agit d'un peu comme ça, c'est un peu moins d'opportunité, mais d'abord, ça doit commencer de toi-même. Le changement de mentalité, c'est dire que mes amis atteignent à 1 000 francs. Il faut développer, multiplier, en fait, la complexité, le changement de mentalité provient, oui, la dépendance de la personne provient de soi-même, dès le départ. Voilà, vous parlez tellement bien que j'oublie que vous n'êtes pas seule dans ce plateau, mais qu'il y a un homme, Gio Maele, lui, il est politologue. Bonjour, madame. Bonjour, merci d'être avec nous. Vraiment, je suis très heureux d'être avec vous. Je réitère rapidement mes salutations à cette brave dame qui n'a pas froid aux yeux pour parler, madame Christelle Mouadi. Vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours dit qu'il faudrait que la femme congolaise sorte de son enclos. Je pense que lorsque je vous vois, je vois, madame Christelle, vous êtes parmi ces femmes-là qui sortent de cet enclos, qui sortent de la conception africaine de la femme. Donc, je pense que je suis très fier de vous, très fier du travail que vous a batté. Et dans cette même logique-là aussi, il y a des femmes aujourd'hui en République démocratique du Congo aussi qui sortent la tête. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la gouverneure du Loalaba que j'ai toujours inventée, madame Fifi Masuka, par son travail. Nous avons aussi madame Yvette Angou-Sider. Je suis en train de la saluer là où elle est. Elle est en train de représenter la République démocratique du Congo. Elle est en train de la soixante-huitième session de ONU-Femmes. Elle est aux États-Unis d'Amérique. Donc, je suis en train de la saluer. Ce sont ces gens de femmes, en tout cas, qui donnent une autre connotation de la femme. À part, elle est aussi une autre femme que moi, j'aime beaucoup par son dynamisme, l'effet d'être toujours là, d'apporter un répondant à sa population, madame Henriette Ouamou, qui aussi donnent une autre connotation de la femme congolaise. Donc, aujourd'hui, lorsque je cite ces femmes-là, ce sont des femmes référentielles dont j'ai commencé à vous citer. J'ai cité madame Yvette Angou-Sider, que je répète encore, qui est aujourd'hui en train de nous représenter au centre-huitième sommet de la Commission sur le statut des femmes à l'ONU. Donc, coup de chapeau à elle, coup de chapeau au travail que vous faites des femmes. Moi, j'ai toujours eu un respect pour les femmes parce que je sais ce qu'est la femme. Les 95% de ma vie ont été constituées par l'apport des femmes dans l'éducation, dans ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai toujours un respect immense pour les femmes. Donc, je pense que voir la femme aujourd'hui penser autrement, c'est quelque chose de bénéfique. Et j'ai toujours dit que la parité, ce n'est pas un concept, mais ça doit être un vécu. Aujourd'hui, les femmes disent parité, parité, mais on doit vous donner 30% dans le gouvernement au nom de quoi ? Non, au nom du rendement que vous allez nous apporter. Vous voyez aujourd'hui, lorsque je vois deux femmes qui sont avec moi dans le plateau, si vous dites parité, automatiquement, ça va aller parce que vous régorgez et vous faites sortir les compétences. Mais la parité ne doit pas être une conjugaison qui doit être non vécue. Donc, nous sommes en train d'inciter les femmes congolaises à emboîter le chemin que vous avez emboîté. Et je pense que ça serait positif pour notre pays et pour notre société, en tout cas. Voilà, mais la plupart des cas, on vous accuse. Vous, les hommes, ne donnez pas, c'est-à-dire, de rendre un mauvais service aux femmes. C'est-à-dire, par exemple, dans des entreprises, pour avoir... Là, on parle de la promotion canapé. Et vous faites de la pression aux femmes, et c'est-à-dire, ça constitue des fois des freins aussi pour l'épanissement de la femme. Madame, tout part de la conception de ce qu'on a. Vous voyez, par exemple, j'ai eu à traiter avec beaucoup de femmes. Mais quand il faut rester dans le cadre professionnel, on est dans le cadre professionnel. Si vous avez une conception au-delà du cadre professionnel, c'est là que vous allez tomber dans tout ce que vous dites là. Moi, j'y reste souvent, quand je traite avec les gens ou avec les femmes, je reste dans les cadres dans lesquels nous traitons. Si on a traité amitié, on reste amitié. Si on a traité professionnel, on reste professionnel. Je pense que c'est pas... Ça dépend du caractère de la femme. Oui, je pense que ça dépend du caractère de la femme et du caractère de l'homme, en fait. Tout, ce sont des désacteurs, la manière dont ils conçoivent les choses. Mais une femme aussi qui sait que j'ai des valeurs à défendre, lorsque vous avez une proposition macabre, une proposition macabre, je pense qu'il faudrait rester dans une dynamique professionnelle. Moi, j'ai toujours dit, quand je suis dans le professionnel, dans le travail, on reste dans le travail, on part de travail. Je pense que nous avons eu à traiter avec vous plusieurs fois. Je ne suis jamais sorti dans les cadres dans lesquels nous traitons. Je reste toujours dans ces cadres. Et cela permet à ce que nous puissions avoir un respect réciproque et que vous puissiez avoir une image de la personne. Donc aujourd'hui, c'est aussi un problème sociétal qu'il faudrait orienter. Dire aux femmes que ce sont les compétences que vous devez faire. Parce qu'il y a certaines choses que les femmes elles-mêmes attisent lorsqu'elles voient qu'elles n'ont pas de compétences. La seule compétence, c'est entre guillemets le corps. Elle va donner son corps pour avoir ce qu'elle veut. Donc je pense que c'est une orientation intellectuelle et qu'il faudrait amorcer. Et puis dit aussi aux hommes que lorsque une femme ou les femmes viennent se présenter, il faudrait plus traiter dans le professionnel pour avoir les compétences. Ce serait mieux pour notre société, en tout cas. Voilà. Merci, M. Diomaïde. Alors je reviens à vous, Christelle Mouadi, cadre de l'ACP. L'ACP, c'est le parti politique du gouverneur. Exactement. Il est autorité morale. Il est autorité morale. Alors, comment se portent les partis ? Est-ce que vous êtes encore dans l'Union sacrée ? Le parti se porte à merveille, nous sommes là. Et nous réitérons notre confiance au président de la République. Parce que depuis la jeunesse de notre parti, depuis le début du parti, depuis la création du parti, allez-je dire, nous avons mis à faire la campagne, la propagande, la publicité de notre président. Parce que quoi ? Notre vision cadrée est allée de paix avec la vision du président de la République, qui est le peuple d'abord. Donc, Bissot Tozawa n'a toujours été un président de la République pour le soutenir. On est toujours là avec lui. Et puis, les relations avec lui, ils a toujours bien. Je sais pas, quand il y a un peu de cas qui a invalidation, après des métades qui gouvernent dans la fonction, on a eu pas à Zonga qui, ou à Zonga qui a longues à l'Union sacrée. Ça vous que vous êtes ? Non, Madame. Madame Gisèle, vous savez, dans le monde, lorsqu'il y a Kébrine, à table, il y a un adage qui dit « Bambambara, toujours les bambas, les bambas étaient là. » « Bambambara, les bambas étaient là, les bambas étaient là. » Parce qu'ils aient la moins importante, c'était parce qu'ils aient les bambas, ils ont fait l'école. Mais au bambou déjà, ils ont fait l'école. Pourquoi ? Parce que ça trape, et les bambas étaient déjà prêts. C'est une raison pour laquelle il y avait des yeux braqueux sur l'autorité morale à cause de son travail bien fait dans le terrain, sur le terrain. Alors, mais à part ça, il va bien, il est bien avec le président de la République. Nous avons réitéré notre confiance. On continue toujours à le soutenir minutieusement. Il est là. Alors, vous avez parlé du travail bien fait. Vous faites allusion à la gestion de la ville de Kinshasa. C'est-à-dire le thème de notre magazine, de ce numéro, de l'actualité, la gestion de la ville de Kinshasa. Au-delà de l'être cadre du parti ACP, comment vous trouvez cette gestion ? Alors, la gestion de la ville de Kinshasa, je ne vais pas. Je suis ici comme citoyenne congolaise. Au-delà de tout ce qu'il a fait dans notre ville de Kinshasa, Mme Jusène, ce n'est pas facile. Depuis 1960, laisse-moi vous dire qu'il n'y a eu aucun gouvernaire qui a pu réaliser une route de 1 km. Depuis 1960, allez-y faire des investigations. Vous allez savoir que ce que je suis en train de dire, c'est la réalité. C'est quelle route comme ça ? Je dis depuis 1960, il n'y a eu aucun gouvernaire qui a pu réaliser une route juste à 1 km. Mais avec son mandat avec le gouvernaire Gentilin Gobilambaka, depuis son entrée jusqu'à nos jours, ce qui est au long au lit, si on enlevait une année et demie de la pandémie, parce qu'il y a eu confinement, finalement, toutes les entreprises étaient fermées. Et il n'avait pas baissé les bras. Il a travaillé pendant 3 ans et demi ici, on comptait bien. Parce qu'une année et demie, vous-même, vous étiez au Congo, à Kinshasa précisément, il y a eu confinement. Mme Jusène, il a travaillé, Mme Jusène. Alors, il a même construit plus de 40 routes, dans un temps récord. À Kinshasa, plus de 40 routes. J'en ai ici, je vais vous illustrer, à un moment donné. Oui, mais numérez même, même si on ne voit pas des images. Oui, parce que les gens nous suivent, vous parlez des 40 routes dans la ville de Kinshasa. Prochèmement, je viendrai avec les images. Sinon, avec la construction et réhabilitation et modernisation de ce qu'il a fait. Il a construit la route Elenguesa, qui est de 6,2 km. Ça relève de la ville de Kinshasa. Des recettes, c'est-à-dire la ville de Kinshasa. L'autre fois, M. Jomaïl m'a contredit. Non, c'est pour le gouvernement central. Mais c'est faux. Il n'avait pas fait des investigations. Alors, la route Kikuiti, 5,3 km. La route Montbelé. La route Délapé. Route Bongolo. Pont Bongolo modernisé. Aveni Mongala. Aveni Victoire. Aveni Makoma. Aveni Sekoma, qui est de 15 km. Tout ça. Je n'ai jamais vu. Exactement ça. Il y en a beaucoup. Nassili Sikotouté. Aveni Délibération. Aveni Ngiri Ngiri. Birmani. Vous connaissez Birmani, Mme Gisèle. Il y en a beaucoup. Ponkan Luka. Pon Luboudi. Wangata. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tout au long de cette émission, je vais illustrer encore d'autres réalisations, comme l'éclairage public. Quand il est entré, Mme Gisèle Tanguakoti, il a trouvé que, oui, Minda, sur le boulevard, tout au long du boulevard, il n'y en avait que deux. Mais aujourd'hui, je vous dis, dans presque beaucoup d'avenues, beaucoup d'artistes, il a cassé des éclairages publics. 40 routes, c'est ce que moi j'aurais tué. Plus de 40. Plus de 40. C'est énorme, si vous l'ai dit. Exactement. Pourquoi il fait l'objet des critiques ? Parce que tout le monde parle de lui en malheur. Non, non, ce n'est pas tout. Quand vous dites, en grande partie, il y a des attaques, hein, il y a des attaques, oui. Non, madame, je ne peux pas vous contredire, mais je vous dis qu'il y a ceux-là qui ont fait des recherches, qui ont contrôlé, oh, ben, ça va descendre sur le terrain, ben, mon il va réaliser. Mais à ceux-là, vous voyez, je ne suis pas venue dire, comment on appelle, du dialélo. Non, mais je dis la réalité. Par rapport à ce qui est ici, ce qui est déjà préconçu, ça veut dire qu'il a donné sa vie, il a donné ce qu'on appelle l'altrusme, le sacrifice. Créer, construit à un temps record de trois ans et demi, ce n'est pas facile. Il y a d'autres gouverneurs précédents qui ont fait même de demandants, qui n'ont pas pu réanimer une route d'un kilomètre. Je vous dis, allez-y voir. Alors, moi, je suis en train de parler, en tant que citoyenne congolaise, qu'il n'y a eu aucun gouverneur depuis l'époque, depuis 1960 jusqu'à nos jours, qui a pu réaliser une route. Alors, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication, du vote gouverneur. Il y a aussi un problème... Les gens vont s'étonner quand vous parlez de plus de 40 routes. Non, il y a aussi un problème de Dongolomisu. Vous voyez, il y a ceux-là qui n'aiment pas ceux qui accompagnent la division du président de la République. Vous voyez, il y a ceux-là qui n'aiment pas. Ah, Asuka, vous accompagnez bien. Ahumata, Kolekabiso. On est en train... Le Congo souffre de ces problèmes. Mais Dieu est bon, comme lui-même le dit, on ne combat pas l'enfant de Dieu. On ne combat pas... Le diable ne combat pas l'enfant de Dieu. Le diable ne combat toujours. Non, le diable ne combat pas son ami, le diable ne combat pas son enfant, mais le diable combat l'enfant de Dieu. Mais, en fin de compte, Le diable ne combat pas son enfant, mais le diable ne combat pas son enfant. Vous voyez. Alors, la réalisation est immense. La réalisation est belle. Quand il va sortir, quand il va finir son mandat, c'est pour bientôt, il sortira tête haute. À cause de ces réalisations, comme vous-même vous connaissez ce qu'on appelle Zando, Madame Gisèle, allez-y, faites vos descentes sur terrain. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation, vous connaissez. Allez-y. Zando, à l'époque, à l'époque, l'ancien Zando, était conçu par le président, Mouboutou, C.C. Paix à son âme. Il y avait 3500 places de vendeurs, seulement. 3500 places de vendeurs. Mais, aujourd'hui, Zando est commis presque à la fin, et il y a 80 000 places de vendeurs. Madame Gisèle. 3500 à 80 000. 3500 à 80 000. L'autre fois, on a débattu aussi avec M. Jomaïel, en disant que Zando, il a réhabilité. Mais, c'est faux, voilà même les images. Ah, merci au réalisateur, même si je ne connais pas vraiment les noms. Merci beaucoup. Zando, à réhabilité, à moté. À vous qui Zando, et la reconstruisant. C'est un nouveau Zando. Du jamais vivre. En Afrique centrale. Ça sera pour la première fois, l'Afrique centrale, c'est la Zando, la marche, le Neneboué. Batoubacoubando, il y a Awa. Il y a un nouveau Zando. 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 Je vous dis, depuis le temps jusqu'aujourd'hui, en Afrique centrale, il y a quelque chose de Zando. Il y a un marché moderne. Il y a un autre Zando. Il y a un autre Zando. Des générations en générations, ils verront ça. Et c'est une histoire. C'est une histoire qui va rester presque éternelle. Mais j'en ai dit, il va bénéficier encore. Il a juste travaillé, il a servi son pays. Il a travaillé, il a donné l'altruisme. Et voilà. Mais il y a un problème de communication. Il y a aussi un problème, il y a Batou, Batongolomis. Mais il y a un autre Zando. la zone de Sousou. Il y a plus de 40 routes. Oui. Et ça, il y a un des autres, par exemple, Batnayokarabatronombo. Ce qui a l'air, le Kamboula, par exemple, est bétille. « Ah, je suis là, il y a un peu à l'eau. » Tout ça. Il y a un certain moment, ils ont élevé sa compétence. Il y a un moyen de salamouisaté. Il y a un moyen de salamouisaté. La gouvernement centrale. Vous savez que Monsieur Diou, je dis que c'est quand... Je dis que c'est moins court. comprendre et amoureux parce qu'il ya ça au nom du gouvernement central gouvernement à ligny karaté mais ben dix ans plus de 40 routes au lieu de salaire mais il ya certaines routes et d'oreilles vena ma compétence et un gouvernement central alors pour ce qui concerne à l'oeuvre et la salubrité madame giselle c'est quand même dit c'est ok d'abord qu'il va péter contre des simbité qu'il ne peut pas on doit on doit on doit faire connaître on doit faire savoir à la population quinoise qu'il ne peut donner pas l'assainissement c'est quoi qu'il ne peut tout c'est toute une vision quand on parle de qu'il beau peut on voit les éclairages publics quand on parle de qu'il beau peut on voit des routes des endos de marchés endo on voit des lignes ça s'englobe tout s'englobe dit que ville loco la congo braza ville bénéficie de 7 millions chaque mois et les gouvernements le président de la république a demandé aux ministres de finances et décompter par mois 2 millions on a assainissement même ces hommes qui met ma pe saca la ville on a assainissement mais laisse moi vous dire que depuis son entrée il a bénéficié de cette rétrocession que 5 mois seulement 5 mois en 5 entre 5 concours vous voyez vous même vous ne savez pas voilà à zonga à 5 mois il ya pamba mais braza ville moussi kate nabissu awa bénéficie de de 6 millions par mois chaque mois après ça quand on n'a pour cela assainissement mais il n'a pas baissé les bras ba 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 turc entre plus sûr qu'ils a déjà à wak al barak et d'autres ça a déjà moussala et assainissement au moins l'abus au problème on en a disait mais il n'a pas baissé les bras ce monsieur 5 mois seulement ou le big a bénéficié n'a exactement la moyenne pour la assainissement à vignes 5 mois c'est dans un nombre d'années à salier depuis c'est quoi amando sandé pour vider et fonctionner pour la ville et fonctionner il ya de récètes mais pour l'assainissement c'est ça encore un problème mais c'était impossible c'est à dire il y avait assainissement à bachak de côté parce que bon vous êtes atti il était il a il a cherché de voies et moyens pour remédier à ça si on signant des contrats cherchant de partenaires privés de partenariat privé publics par ci par là et puis après des écoslo à al barak n'a entreprise moussous ou au bas d'hier a déjà récemment et puis bah bon j'en ai soucis où il ya déjà quoi pour ça là comment on appelle sans deux filets n'a gros bas qu'on l'exemple pour l'hôtel ça bat qu'ils noient n'y ont soit ma bloquée ou ta déjeuner et c'est mis sur les a déjà à babanda qui déjeuner mais l'exemple de sa mère gouverneur et l'année voilà mon successeur n'a d'accueillir aux consignes et continuité de l'état c'est comme ça nous sommes à l'état mais même le président de la république il va faire son mandat qu'il va partir mais c'est qu'il vrai nous devons servir notre nation nous devons servir notre pays nous devons servir la population et c'est ça c'est qu'il est en train de faire il pouvait aussi baisser les bras en disant que l'élection de ça n'a baissé les bras et c'est fini non mais lui là il continue jusqu'à ce qu'on dira que c'est fin ok c'est bon t'as fini il va ailleurs mais je dis encore qu'il y a eu vraiment un problème de communication alors au niveau de l'hôtel de vie et vous pouvez garder un service de communication pendant toute cette période et personne née au courant des tous ceux qui vous avez fait comme service comme rendu service à la population quinoise et puis la population qu'ils n'ont se fait valider à la banque au sein de l'investigation c'est deux fois on va présenter donc des fois on peut ceux qui déjà moutoyer déjà à diaboliser tout ça qui n'ont pas fait tout ça on n'a pas de la banque au moni quand même deux fois quand bah écoute découragé ou déjà au rône gâteau y est bas à ça la vie mais ah bah c'est qu'il a déjà ça c'est qu'elle n'aime et toi voilà c'est comme ça je pense que je vais faire un commentaire rapidement madame à lobby je pense que je la félicite parce que elle est très fort dans sa communication en train d'hyperboliser sur la personne d'émission gobila où il est en train d'hyperboliser l'hyperbol dans les figures de style c'est amener quelqu'un dans l'extrême faire de lui dans une dimension voie d'amener quelqu'un dans les superlatifs mais là on est là elle est avec preuve à la pouille parce que quand il parle de 40 routes réhabilité par la file elle a énuméré 40 routes vous lui avez posé une question est ce que ces routes sont dans les compétences provinciales ou les compétences nationales elle vous a pas répondu les 40 routes c'est sur les compétences nationales ou provinciales toutes les 40 routes c'est dans les compétences je vais vous dire une vérité madame elle a dit 40 c'est dans les compétences provinciales vous voyez la route est l'un des a l'air narratif son narratif à elle quand vous regardez les budgets nationales les budgets nationales et rdc cette route était un peu à l'intérieur incluse mais en intérieur c'est l'empiétement et empiétement entre c'est pas moi qui l'ai dit l'honorat venting est vivant les budgets l'exercice budgétaire 2021-2022 cherchez ces budgets là madame nous parle de Kim Bopit est comme une vision globale mais madame je veux poser une question qui moi les congolais ont un sérieux problème de transport là quel est l'apport de monsieur Ngo Bila dans le transport du congolais voilà elle va répondre je termine par elle va répondre la salubrité oui quelle est la politique publique de monsieur Ngo Bila dans la salubrité parce que Kinshasa est très sale mais malheureusement madame nous a parlé des PPP partenariats privés publics il faudrait qu'ils nous disent en quelle année monsieur Ngo Bila a conclu des partenariats publics privés et avec quelle entreprise pourra signer la ville de province de Kinshasa elle dit qu'elles ont perçu l'argent qu'il a perçu l'argent seulement non la ville non pour la ténition la ville il faut comprendre une chose nous sommes un état unitaire décentralisé dans la décentralisation chaque actité territoriale a son autonomie financière son autonomie de gestion ça signifie quoi l'entité ne vit pas seulement de la rétrocession mais elle peut s'auto financer donc si aujourd'hui le pouvoir central n'est rétrocédez pas là l'argent à cette entité cette entité peut s'auto financer pour créer son équilibre merci elle doit répondre vous répondez par rapport aux transports et puis la sénité monsieur Diomayé quand on parle même d'un vélo un vélo acheté par l'hôtel des villes oh non vélo tout ça je vais parler de la sénité non 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 les transports d'abord c'est mieux non mais il parle de la rétrocession vous voyez je reviens dans des réalisations du groupe quand je vous ai dit que il a il a fait toutes ces réalisations avec des clopinettes moyen de la ville c'est à dire que des recettes là à ces recettes de la vie qui a permis à la vie ou soit au gouverneur de réaliser toutes ces outils les recettes des qu'ils sont des recettes moins vous savez combien qu'ils a savent qu'ils terminaient qu'ils terminaient déjà oui qu'ils terminaient béto le la rétrocession doit venir du gouvernement central s'il vous plaît c'est terrible comme ça et ce n'est pas moi qui ai dit ça c'est comme ça il n'est plus toi même l'autre fois tu m'as dit oh non vous voyez il doit créer ça reste comme ça aujourd'hui vous changez non comme il n'y a pas on doit changer on doit chercher mais il cherche pour construire construit comme une route de 15 kilomètres madame c'est comment ça t'emmène ça arrive jusque à la frontière du congo qu'on aurait voir qu'il chasse à congo central c'est pas il met ça à faire c'est énorme c'est un travail des titans ça il a fait ça avec un moyen avec des recettes de la ville 800.000 motos 500 fois par jour ça fait combien mais ce sont des recettes qui permet à ce qu'on travaille mais non il n'y a pas une seule route s'il vous plaît il répond alors il y en a tout il y a zando c'est énorme monsieur je vous demanderai d'aller vraiment faire des investigations dans les hôtels de ville la porte est totalement ouverte pour vous et voir comment ça 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 marche là bas s'il vous plaît parce que vous voulez pas comprendre que la rétrocession de l'assainissement doit venir du gouvernement central et puis les recettes toutes ces recettes là que vous parlez de 500 francs des motards tout ça ça permet à ce que la ville la chevk l'hôtel de ville fonctionne dans tous les domaines mais mais c'est vrai c'est ça c'est comme ça raison pour laquelle lorsqu'il est en train de dire qu'il a réalisé toutes ces routes tous ces éclairages publics toutes ces maternités il a fait avec des recettes de la ville ce n'est pas le gouvernement central il a il a fallu que les gouvernements sont à pu se donner le peu peut donner le poids peut-être dans la dans d'autres choses aussi oui le gouvernement central mais mais la main mais je vous dis par rapport à la l'assainissement c'est juste cinq mois et puis c'est tout jusqu'aujourd'hui merci christiane moine peut-être un dernier mot que vous lancez au quinoa et qui nous suivent en ce moment ban a qui n'aimait qu'une bêla en tant que comme citoyenne congolaise et à missa là il ya gentil n'oublie la mbaka comme gestion à ville et oui gestion à la ville et à gentil n'oublie la mbaka comme gouverneur et gouverneur manager au et à salier et a immense d'un conseil en a bisoun son to yo ka bi yo ka yo ka te metto salaba avestigasyon et logo webbengi zando eza mneni ola kele o asa ki zando passe e zando ya kala et a ki prejidon mo boutou me oyo azui li kanisi pe a réalize n'oponan ko tcha ko pesa ko matérialize vision ya tatamou kondi ya 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 kolo pati beton eza lingobila asa l'angu zana katra zami plus de vendeur eza e loko ya pambate les institutions restent mais bat balikara la barroque ou lé kanayi mais les institutions restent bané abana bisopé barossa et langues voilà merci 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 christiane moi dima kelele cadre de l'acp porte parole de la structure femme d'aujourd'hui merci à joe mayen merci moi je vais les politologues mais il aura plus à répondre à ce qu'il soit fini si on doit côté le bilan lingobila ce sera combien sur dix ça sera combien ça sera huit et demi merci 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 à vous fidèles téléspectateurs du magazine au delà de l'actualité nous retrouvons prochain numéro aujourd'hui c'était la gestion de la vie de kicat c'est beaucoup prochain numéro au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous